... Il y aura forcément des changements, mais je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de changements. A l'UCC, si on le sait, si on suit de très près ce qu'il fait, il change à 2 à 3 à 4 jours. Il garde toujours la même haussature de l'équipe. Et comme ce sera la première liste après la Coupe d'Afrique des Nations ratée en Côte d'Ivoire, peut-être on peut s'attendre à l'entrée de quelques jeunes, ou bien la confirmation de certains qui étaient déjà là. Mais je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de changements. On peut s'attendre à voir les cadres qui avaient l'habitude quand même d'être dans sa liste, comme on est en fin de championnat, surtout. Peut-être avec l'arrivée de nouveaux, mais moi personnellement, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de nouveaux. Compte tenu qu'on annonce déjà que Boulagia ne fera pas partie de cette liste, vu la situation compliquée qu'il lie actuellement avec son club, reléguée en B, en série B, en Italie, la Salernita. Donc à l'UCC, peut-être qu'il va continuer, il va surfer sur la continuité vis-à-vis de la dernière sortie des Lyons du Sénégal. Pas du tout. On n'attend pas beaucoup de surprises parce que la surprise, c'était peut-être avec les Amaradjouf, ou bien les autres qui avaient l'âge, peut-être d'Amaradjouf ou bien d'autres. Mais comme il avait appelé Amara, même cette liste, on nous dit qu'il est probable qu'Amara n'y figure pas. On attend de voir, mais je ne pense pas parce qu'il n'y a pas quelqu'un un jour qui sort du lot. Même si on a des talents quand même qui sont un peu partout et papillés dans le monde, de jeunes joueurs talentueux, mais à l'UCC, d'habitude, dans ces compétitions de ce genre, très importantes, surtout avec la RD Congo qui a déjà sorti sa liste, même s'il y a des absents de taille, Bokambou, Forfait et Silas, mais la RDC a quand même, avec quatre nouveaux, a gardé même l'ossature de son groupe. Moi, je pense qu'Ale Suisse va faire dans cette logique, surfer sur la continuité. Je n'attends pas à beaucoup de surprises, très sincèrement. De nouveaux joueurs, oui, peut-être un à deux nouveaux joueurs, mais pas trop de changements, d'autant plus qu'ils devraient conserver l'ossature du dernier match à Mekal. Parce qu'Ale Suisse, d'habitude, ne change pas un peu l'équipe. Il profite peut-être des matchs à Mekal pour ramener de nouveaux, mais en pleine compétition comme ça, d'habitude, il conserve son ossature. Il faudrait plutôt s'attendre à de la continuité, sauf un à deux nouveaux joueurs, notamment le Sheriff Niaï qui joue en Turquie ou d'autres joueurs. Peut-être un local, peut-être pour une fois. Comme le gardien. Oui, comme le gardien. Il peut appeler Cheikh Londoy, pourquoi pas, parce qu'il a fait une bonne saison, il est sur 10 screenshots, c'est une bonne chose. Ce serait une bonne émulation pour lui qu'il soit appelé. Après, ce n'est pas sûr même qu'il le fasse, d'autant plus qu'il a son trio, Gomis, Moridia et Edouard Mendy. Ce serait une surprise qu'il l'appelle, mais on va dire qu'il faut s'attendre à ce qu'il conserve la même ossature de ces dernières années. La blessure de Jacobs est un peu un mal pour Michael Ngorfei qui sort de match amico conséquent avec un joli but. Après, il est bien placé pour être confirmé par Alucissé à ce poste parce que tout roule pour lui actuellement, aussi bien en club qu'en sélection, il est venu, on attendait beaucoup de lui et il a confirmé. Alucissé devrait peut-être le confirmer, ne serait-ce que pour sa confiance, ne serait-ce que pour son intégration parce qu'il est venu, c'était un bleu et il a montré sa capacité à pouvoir entrer dans le moule et c'est une bonne chose. Ça donne une voie d'être beaucoup plus large à Alucissé et ça permet aux joueurs de grandir un peu en termes d'expérience, en sélection et je crois que c'est une bonne pioche pour Alucissé et bon, en attendant qu'Ismaël Jacobs se rétablisse, je crois qu'il y a de la place pour lui, pour pouvoir dérouler.